Les amis, je suis très stressé parce que demain je rencontre Olympe. Alors je sais pas si je peux l'appeler comme ça. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'Olympe, elle a 13 identités différentes. Avec 13 prénoms différents. 13 identités qui ont des goûts différents, des manières de penser différentes, des envies, des humeurs différentes. Olympe, elle a atteint du trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble qu'on a pu apercevoir dans le film Split ou dans le documentaire Netflix Billy Milligan. Et souvent, ça fait passer ces gens atteints de ce trouble pour des monstres. Moi du coup, j'ai hâte de la rencontrer et de vous montrer la réalité de ce qu'elle vit, la réalité de son quotidien. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, donc je suis un peu stressé. Mais j'ai hâte. A demain. Mon nom, c'est Lily. C'est le prénom de naissance qui a été donné au corps. Aujourd'hui, je fais ma vidéo présentation. Je m'appelle Charlie. Je m'appelle Lucifer et je suis une halter du système Olympe. Il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jay et je suis un halter du système Olympe. Je vais faire mon maquillage, celui que Luna n'a pas préféré. Du coup, comme vous voyez, j'ai déjà mon teint qui est fait. Olympe, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va, super. Je suis très heureux de te recevoir. Vraiment, je suis trop, 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 trop content. Merci beaucoup de m'accueillir. Non, mais je suis vraiment content de ouf parce que déjà, je sais que tu ne fais jamais ça. Tu ne fais pas ça souvent en tout cas. Et j'ai beaucoup de chance que tu sois là. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui me fascine un petit peu quand même. On va parler, je vais te poser plein de questions. Tu vas me dire qui tu es, qui vous êtes, qui vous êtes. Tu vas nous expliquer tout ça parce que sur ma chaîne, on n'a pas du tout l'habitude de traiter ce genre de sujet. Mais je voulais montrer aux gens quand même que ça existe. Est-ce que là, par exemple, je suis en train de parler à 13 personnes en même temps ou pas ? Non. Ok, ça c'est vraiment... Pas du tout. Juste pour que je sache dès le début, tu vois. Non, non, non. Là, tu es en train de parler à deux personnes. Ok, d'accord. Et qui sont ? Lya et Lucie. Lya et Lucie, ok. Moi, c'est Lya. Ok. Et avec moi, j'ai Lucie qui est très proche de moi. Ok. Et Lucie, c'est ton alter. Alors, j'explique un peu les termes de temps en temps. Oui, pas de souci. Bah, même, tu vas les expliquer. C'est quoi un alter ? Un alter, c'est le terme scientifique, en fait, pour dire état alternatif de conscience. Et donc, c'est une autre identité qui vit avec moi. C'est pas de personnalité. J'ai même fait l'erreur, moi, de dire personnalité, mais c'est pas le terme. C'est identité. Et donc, c'est d'autres états de conscience qui sont là avec moi et entre lesquels je vais vaciller. Et donc, tu peux switch ? C'est ça. Entre tes différents alters ? C'est ça. Aujourd'hui, t'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. Enfin, mon corps a 22 ans. Ok. Et attends, regarde. En tout cas, vraiment, je suis en train de parler à Guilla. Oui. Et Guilla aussi a 22 ans ? J'ai entre 22 et 24. Et Lucie ? Lucie, elle a presque 30 ans. Comment t'as découvert que tu avais ce trouble dissociatif de l'identité, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai commencé déjà à voir des psychologues et des psychiatres quand j'étais très jeune. Donc, j'ai d'abord été diagnostiquer d'autres troubles. Et malgré les médicamentations, les thérapies et tout ça, on se rendait compte qu'il y avait bien des symptômes qui appartenaient à aucun des troubles que j'avais. Et c'est vrai que c'est pas la première chose qui te vient en tête, que t'as d'autres gens avec toi qui vivent dans ta tête. Et quand j'avais 16 ans, j'ai été hospitalisée. J'ai vu une psychiatre qui connaissait le TDI. Il faut savoir que le TDI était très méconnu et il était très controversé. Donc, c'est difficile de se faire diag. Et elle m'a parlé de ça. Et donc, elle m'explique ce que c'est. Tout d'abord, j'ai été soulagée parce que ce qu'elle m'expliquait, c'est ce que je vivais. J'ai été diagnostiquée officiellement en cabinet à mes 18 ans. Mais j'ai accepté de vivre avec à mes 20 ans à peu près. J'allais dire que t'as commencé à leur donner des noms. Mais en vrai, c'est toi qui leur donnes des noms ? Les alters, il y a plusieurs moyens. Soit ils viennent et ils connaissent leur prénom. Ou alors, ils n'ont pas de prénom et ils en choisissent un. Ou alors, ils n'ont pas d'idée de prénom et on leur en donne un. Mais ce n'est pas moi qui vais décider les prénoms de mes alters. Une question déjà principale qui m'intéresse, c'est ton prénom de naissance. Mon prénom de naissance, c'est Lily. Et ce prénom, tu ne l'utilises plus ? Si, c'est une de mes alters. Est-ce que c'est la alters qui a été là au tout début ? C'est la première ? Il n'y a pas de premier en fait. Parce que le TDI, pour t'expliquer comment ça se forme, avant tes 7 ans à peu près, tu n'as pas d'identité qui est forgée. Tu as plusieurs nids en fait. Un peu comme plusieurs quartiers. Quartier d'Orange par exemple. Et à l'âge de 7-8 ans, il y a l'étape de l'intégration qui va faire que tous ces quartiers vont se réunir. Et la peau de l'Orange autour, on va dire, c'est l'identité. Donc elle va regrouper tous ces traits de personnalité, tous ces états de conscience. Dans mon cas, ça ne s'est pas passé. Et donc, chaque quartier, il a grandi de son côté. Et l'identité ne s'est jamais formée. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de base. Et donc, chaque halter a sa propre identité, a son propre caractère ? Oui, mais ça va très loin. Les halters, ils ont leur propre identité, caractère, âge, genre, leur propre souvenir aussi. Parce qu'on a des barrières amnésiques entre nous qui sont plus ou moins épaisses, mais on a notre propre mémoire. Et on a aussi nos propres schémas de pensée. On n'a pas la même façon de penser. Donc, pas les mêmes capacités aussi. On a des QI qui sont différents. Est-ce que vous avez le même goût ? On n'a pas le même goût que ce soit des goûts alimentaires, que ce soit les goûts de style vestimentaire, les goûts en matière d'hommes ou de femmes. Voilà, on n'est pas du tout pareil là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu vas switcher d'un halter à un autre ? Enfin, j'ai plein de questions. Est-ce que tu ressens quand ça arrive ? Est-ce que tu... Alors, en fait, c'est... Donc, le switch, le changement d'halter, c'est dû à ce qu'on appelle un trigger. Un trigger, c'est un élément déclencheur. Je pense que pour expliquer pourquoi, il faudrait peut-être qu'on revienne à la base de pourquoi le TDI, il est créé. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble qui est créé dans l'enfance. En fait, c'est une forme extrême du stress post-traumatique. Quand tu es enfant et que tu vis des traumatismes, ton cerveau, il n'est pas bien construit et ton cerveau, il va associer un traumatisme à quelque chose. Ça peut être une odeur, ça peut être une chanson, ça peut être un visage, ça peut être un thème, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, je ne sais pas, imaginons que quand tu es enfant, ton père te bat et il te bat toujours dans la même pièce qu'il sent la vanille. Eh bien, plus tard, quand tu sentiras une odeur de vanille, il se peut que ton cerveau, il se mette en mode survie. Ça sent la vanille en plus chez moi. C'était un exemple. Parfois, je peux faire des blagues limite. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai des alters qui sont créés dus à certains traumas. Et donc, cet élément déclencheur va faire que ça va switch. Et du coup, je ne peux pas décider quand mes alters viennent. Mais par contre, je peux faire en sorte d'essayer de prendre un trigger positif, quelque chose qui peut faire qu'avec un peu de chance, il va y avoir un switch. Mais ce n'est pas récurrent. D'accord. Tu as eu des traumatismes quand tu étais petite. Et là, du coup, j'hésite à en parler parce que ça veut dire que toi, tu vas y penser. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On peut en parler parce que ça fait partie aussi. Je pense que c'est important, ouais. Et c'est aussi important, je pense, de se rendre compte que nos actions ont des conséquences sur les autres jusqu'à la fin de leur vie. Et que, par exemple, les jeunes parents, tout ça, il faut qu'ils fassent attention à leurs enfants. Est-ce que toi, tu veux un peu évoquer ce qui t'est arrivé ? Disons que j'étais une enfant de base très différente parce que je suis TDAH, donc les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est-à-dire que tu avais des comportements à l'école qui n'allais pas ou tu... J'étais juste un peu différente et mes parents ne comprenaient pas et ils me l'ont fait payer. Et en fait, ma mère a décidé que moi, j'allais vraiment chier, quoi. Et ce qui fait que j'ai vécu violence psychologique, physique, beaucoup. Et du coup, quand j'étais petite, mon cerveau, il n'a pas pu dealer avec ça et il s'est passé qu'il a créé le TDI pour pouvoir supporter tout ça. Parce que du coup, avec les barrières amnésiques, ça faisait que j'avais un alter qui allait vivre les abus. Moi, j'allais revenir après. Je n'allais pas me souvenir des abus. Et donc, ça a laissé une petite période à mon cerveau sans stress. Et c'est ton cerveau qui a créé des barrières un peu ou des créations qui vont te protéger et te protéger face à des situations, des événements qui te sont arrivés tragiques ou difficiles. Sauf que le cerveau, des fois, il bug. Et il n'a pas fait que des alters pour me protéger. Il y a des alters dans le TDI qui sont surnommés les alters persécuteurs ou abuseurs. Et c'est des alters qui, par réaction traumatique, vont nous faire du mal. Faire des tentatives de suicide, d'ascarification, peuvent nous mettre dans d'autres traumas, volontairement. Parce que, en fait, le cerveau, il se dit « Ouais, mais là, vu que c'est moi qui y vais, c'est moi qui me fais du mal, c'est pas les autres qui me le font, et donc je me protège. » Parce que je le fais avant que les autres me le fassent. Et il n'y a pas une manière aussi, pour ces alters, peut-être qu'ils ne supportent plus tout ce stress, cette anxiété, et de se dire « Pour me protéger, finalement, je vais en finir. » Ça m'est arrivé ? Oui. J'ai... Oui, ça m'est arrivé. J'ai un alter qui s'appelait Charlie. Charlie, ok. Et Charlie, un jour, s'est retrouvé une semaine coincée devant, sauf qu'en fait, c'est l'alter qui a tous les souvenirs traumatiques. Et il a essayé de nous tuer. Quand c'est arrivé, j'ai Lucie, la protectrice, qui, à la base, était une persécutrice. Elle a fond, donc elle a pris le devant, elle a lâché tout ça, elle nous a soignés, elle a fait ce qu'il fallait. Et en fait, à partir de ce jour-là, Lucie s'est dissociée en deux alters, et elle est devenue protectrice. Et il y a une autre alter qui est devenue une protectrice sexuelle, donc une autre protectrice. Et... Protectrice sexuelle. Ouais. C'est-à-dire ? Elle aime le... Hein ? Quoi ? Elle aime le sexe. Non ! Non ! Non, non, non ! Non ! Non ! Pardon, non, j'essaye de comprendre. Je suis une protectrice sexuelle, dis quoi ? Il y en a une autre dans mon système comme ça, mais c'est pas... Oui, non, écoute, ça, ça ne me regarde pas. Tu viens de poser la question ! Mes amis, je suis pas du tout comme ça. Vous me connaissez ? Non ! En gros, elle, c'est une alter qui va venir au front dès que je me sens en danger vis-à-vis de ça. Et... Mais Lucie, elle est toujours là, tu m'as dit, c'est dissociée. Ah, Lucie, elle est toujours là. Lucie et Lucie-Fa. Lucie-Fa. Mais elles s'appellent toutes les deux Lucie, de base. Et c'est que tu vois, c'est laquelle ? Lucie-Fa. Ah, pourquoi ça t'intéresse ? Non, mais pas du tout ! Pas du tout ! La force est... Bon, amis. Mais du coup, j'ai des alters qui sont pas du tout là pour m'aider, comme Mélodie et Lou, non. Ok, Mélodie et Luna. Alors, si je ne me trompe pas, Luna, c'est une fille qui pense qu'elle a les Queen ou qui est la sosie d'Arigée Queen ? En fait, les alters fictifs, c'est des alters que ton cerveau, il va créer à partir de sources fictives. Ça va être un jeu vidéo, un livre, un film. En fait, ça peut paraître un peu surnaturel, mais pas du tout. C'est juste que ton cerveau, au lieu de créer un alter de toute pièce, il va s'inspirer de quelque chose parce qu'il va se dire « Moi, je viens de vivre ce trauma-là. J'ai vu un film. Dans ce film, j'ai vu ce personnage qui pouvait gérer ce trauma-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un alter à son image. Et il sera tout pareil. » En fait, c'est ce qui s'est passé avec Luna. J'ai eu un trauma avec mon ancien copain qui m'a littéralement fait péter les plombs. Et ce jour-là, j'ai un alter qui s'est créé, qui s'appelle Luna. Et plus le temps passait, plus je la trouvais chelou. Et tout le monde me disait tout le temps à chaque fois qu'il l'a croisé « C'est trop bizarre, il me fait trop penser à Harley Quinn. » Et en fait, il s'avère que c'est une fictive d'Harley Quinn et c'est son croupier collé. Je l'ai vu un peu, Luna. Parce que sur ton Instagram, tu as une story là une. On voit les alters. Mais ça, c'est son style. Ce n'est pas son apparence. Est-ce que parfois, tu as un acteur qui débarque et qui dit « Pourquoi je suis habillé comme ça ? » Oui, forcément. Par exemple, Edouard, qui est un homme. Edouard… Attends, tu as des acteurs hommes ? Oui, j'en ai deux. Arthur et Edouard. C'est-à-dire que là, toi… Tu vois, tu sais, j'essaye de vraiment… Et je ne veux pas que ça te gêne. Non, pas du tout. Vraiment, tu vois, j'essaye de parler comme les gens qui me suivent. C'est-à-dire qu'on ne connaît absolument pas du tout ce trouble. Il n'y a pas de problème. Et tu vois, on essaye de comprendre. Donc, parfois, je peux être maladroit. Et je vais sûrement l'être. Mais je suis désolé. Je ne veux pas que tu te m'auries. Il n'y a aucun souci. Lorsque tu es… Enfin, qu'Arthur ou Edouard prennent possession, fronte, c'est ça comme on dit ? C'est vrai. Lorsqu'ils frontent, est-ce qu'ils sont attirés par les filles ? Ou par les hommes. Ou par les hommes. Edouard par personne. Edouard, il n'est pas là pour ça. Il s'en fout. Vraiment, il s'en fout. Arthur, je crois qu'il s'en fout aussi. Parce qu'en fait, les alters, ils ont un temps d'expérience sur Terre qui est tellement infime par rapport aux personnes normales, tu vois. Que du coup, ils n'ont pas le temps d'expérimenter, de voir tout ça. J'ai des alters, ils connaissent leur orientation sexuelle. Vraiment, ils savent. J'en ai d'autres. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu peux avoir un petit copain ? Ça te gêne ? Est-ce que c'est compliqué d'avoir une relation quand on a le TDI ? Est-ce que c'est compliqué d'avoir une relation parce qu'on a le TDI ? Non. Pas en soi. Pas parce que tu as le TDI. Ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui va être assez ouvert d'esprit. Je te pose toutes les questions, vraiment. Imaginons que je suis ton copain. Ok. Est-ce que... Je t'ai vu. Vraiment, encore une fois, rien à voir, les amis. Je ne suis pas du tout un mec comme ça. Vous me connaissez bien sur la chaîne. J'ai envie. Lucie, je suis désolé. Je peux lui parler ou pas ? Oui, oui, oui. Ok. Justement, petite question. Est-ce que tous les alters m'entendent quand je parle ? Alors, non. Seulement les alters qui sont conscients ou en confondant. Donc là, il y a moi, Lucie, potentiellement Luna quelque part. Ah, ok. Je vais me calmer. Vous n'avez pas joué entre alters ? Ah, ça va dépendre. Moi, j'ai été pendant très longtemps jalouse de Lucie. Parce que c'est difficile de te dire que tu as le même corps. Tu as le même corps et que tu n'as pas le même impact sur les autres. Ils ne vont pas dire la même chose de toi. Genre, Lucie, c'était toujours le charme qu'elle a, comment elle est trop belle. Elle a une prestance avec sa voix et tout. Et à chaque fois, on me disait, j'aimerais trop être pote avec Lucie, tout ça. Et moi, je suis là aussi, tu vois. Du coup, si, moi, j'ai déjà eu des jalousies comme ça. Mon ancien copain, il n'avait qu'un rêve. C'était pécho, Lucie. Et donc, du coup, si tu switchais avec Lucie, elle ne le calculait pas ? Enfin, elle ne le pécho pas, quoi ? Non, non, non. Ok. Pas du tout. Mon ancien copain n'aurait pas eu 5000. C'est ça. Il était combien de copains ? Non, non, là, je parle de deux personnes différentes. Ça va, ça va. Lui, il avait une relation avec tous les altars. Elle était juste différente. Alors que là, mon ex, enfin, mon ancien copain-là, lui, il avait une relation qu'avec moi. Ok, d'accord. Tes parents, du coup, tu leur parles plus, j'imagine ? Ma mère, j'avais coupé les ponts, mais elle est revenue vers moi. Et tes frères et soeurs ? Mes frères et soeurs ne veulent plus entendre parler moi. Ok. Donc là, tu es toute seule avec tes amis ? Ouais, c'est ça. Enfin, toute seule, vous êtes... Oui, on est 13. On est tous seuls, quoi. Voilà. Ma mère, elle a commencé à me mettre à la rue, j'avais 13 ans. Ok. J'ai dû travailler très jeune pour subvenir à mes besoins. J'ai fait en tout, j'ai fait 9 collèges, j'ai fait une vingtaine de familles et 4 foyers. Du coup, j'ai toujours appris à me débrouiller sans eux, mais là, ma mère est revenue vers moi depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'elle s'en veut beaucoup. C'est difficile de pardonner des choses si graves, mais des fois, pardonner, c'est aussi pour soi, tu vois. Elle te manque ta mère ? Ouais. Je sais pas si c'est ma mère qui me manque ou si c'est avoir une mère, mais je sais que dans ces moments bons, ma mère, c'est quelqu'un de très bien. Et donc, t'as des amis ? Oui. Eux, ils connaissent tout ton trouble ? Est-ce qu'ils connaissent maintenant un peu tes altères ? Face to face, je crois qu'ils ont vu, ouais, Mélodie, Lucie. Si, j'ai certains amis qui ont vu Neige, ça c'est rare. Neige, c'est ton altère enfant ? Petite, ouais. Et tu sais si tu es son âge ? Elle a 6 ans. Ok, d'accord. Ouais. Et une petite, petite chippie. Donc là, avec ton apparence, t'as Neige qui a 6 ans. C'est dur. Ça, c'est très très difficile. C'est humiliant, tu vois. Quand je régresse à l'âge de 6 ans et tout, c'est super humiliant. Mais elle réussit quand même à prendre conscience qu'elle est dans un corps d'adulte et qu'elle ne peut pas agir comme les enfants de son âge et tout ça, quoi. Mais ça reste difficile aussi pour elle. C'est dur pour tous les deux, quoi. Ah oui, alors ça, c'est un gros, je pense que c'est un de tes gros soucis que t'as rencontré aussi. C'est que toi, tu as une chaîne YouTube qui marche bien. T'as un Instagram, t'as beaucoup d'abonnés qui te suivent. T'as plus de 100 000 abonnés. Et comme toute personne qui s'expose, on s'expose aussi à beaucoup de... Soit des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Et du coup, toi, tu t'exposes à beaucoup de gens qui ne te croient pas. Déjà, c'est sûr. Moi, ça a surtout été parce qu'il y a eu un moment où j'ai été très surmédiatisée parce que j'ai fait plein d'interviews et ils ont tous décidé de les sortir en même temps. Du coup, sur toutes les plateformes, c'était énormément de commentaires qui me disaient que j'étais une grosse menteuse, tout ça. Et j'ai vécu un cyberharcèlement de masse à cause de ça. Donc, j'ai été obligée de montrer mon diagnostic sur Instagram. Il y a affiché sur Insta parce qu'on me disait... Oui, mais c'est pas vrai. C'est intime, ça, en plus. À un moment, j'ai pas à faire ça. Et on me disait... Oui, tu veux pas montrer ton diag, c'est que tu mens, c'est que tu mens, c'est que tu mens. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me suis dit que je vais pas leur donner ce qu'ils veulent. Jusqu'au jour où là, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai mis mon diag. Et du coup, grâce à mon diag, dans un coin, j'avais barré le numéro de mon psychiatre et tout. Il y avait un truc, un tout petit truc. Ils ont retrouvé mon psychiatre et ils l'ont appelé en masse, en masse, en masse, en masse pour savoir si j'étais vraiment atteinte du TDI, si j'étais une menteuse, si j'étais tout ça. Ça t'a fait mal ? Ça m'a pas fait que du mal vu que ça a eu des grosses conséquences. Pendant longtemps, je n'existais plus. J'en pouvais vraiment plus parce que quelqu'un de normal, enfin de normal qui t'a pas de problème, ne supporterait pas autant de haine. Genre vraiment, c'était tous les réseaux sociaux pendant des jours, enfin des semaines. Ça a été méga dur et du coup, j'ai fait une connerie un soir. J'arrivais pas à dormir et je me suis dit, mon pote, t'inquiète que je vais dormir. J'ai pris deux boîtes de somnifères. Je me suis dit, si je me réveille pas, tant mieux. Si je me réveille, au moins j'aurai bien dormi. En fait, je me suis pas réveillée pendant un mois. Mais pas parce que j'étais dans le coma, mon corps, il marchait. C'était mes altères qui étaient là. Et après ça, quand je suis revenue un mois après, la communication entre mes altères et moi était totalement coupée pendant un mois, six mois. Et toi, tu te souviens pas de cette période d'un mois ? Très, très vague. Vraiment, c'est très vague. J'ai quelques souvenirs, mais pas grand-chose. Lorsque les gens ne connaissent pas, ils comprennent pas, et du coup, ils pensent que c'est pas possible. Ouais. Mais aussi parce que t'as le cliché. T'as le cliché de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Il parle pas, il est triste, il pleure tout le temps. On n'est pas obligé de pleurer. On peut être heureux, même quand on a un trouble. Encore heureux parce que le TDI, je l'ai jusqu'à la fin de ma vie. Alors, c'est ce que, justement, j'allais y venir. Est-ce que... Alors, attends, j'ai un truc dans les yeux, là, putain. Je t'appelle comment, d'ailleurs ? Olympe ? Olympe. Olympe, d'accord. On va m'engueuler. Non, non, non ! Olympe, direct. Mais j'ai vraiment un truc dans les yeux. Attends. Tu veux que je souffle ? Non. Donc là, tu as 13 personnes dans ta tête. Plus. 13 que je connais. Moi, il y a un an de ça encore, j'en connaissais que 5. C'est-à-dire que d'un coup, tu peux te lever le matin. Et c'est un alter que tu ne connais pas, qui est en train de prendre possession de ton corps, entre guillemets. Selon ma psy, on est entre 30 et 40. Que tu pourrais potentiellement avoir, mais que tu ne connais pas encore. Oui, c'est ça. Les alters, en soi, c'est tous des morceaux de moi. Et il y a des moments où je ne sais même pas qui je suis. J'ai vu que tu disais que ça peut paraître « cool » et on peut se dire « trop bien, il y a des personnages cool et tout », tu as Inarge Queen et tout. Mais tu disais quand même que c'était 95% de négatifs et les 5% de positifs, c'est ceux que tu montrais sur les réseaux. On m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup reproché de glamouriser et de romantiser les troubles sur les réseaux. Mais en fait, moi, si je le glamourise, que je le romantise, c'est parce que c'est ce qui m'aide à tenir. Comment je pourrais vivre avec un truc comme ça toute ma vie si j'étais obligée de voir le négatif pour que les gens puissent me croire parce que je ne parle que du négatif ? Je veux dire, il y a très peu de positifs, mais s'il y en a, j'ai envie de le montrer pour montrer qu'on n'est pas des gens dangereux, qu'on est des gens qui peuvent vivre, qui méritent d'être entourés, qui méritent aussi d'être écoutés. Et voilà, c'est pour ça que c'était très, très important pour moi. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Moi, je pense que tu as vécu beaucoup de choses que tu n'avais pas envie de vivre. Vivre des choses que tu n'avais pas choisies. Donc, un jour, tu as choisi de faire comme tu avais envie de faire. Et ça ne faut jamais le regretter. Donc, il ne faut pas dire que tu as fait des erreurs. Non, mais vraiment, je ne pense pas que tu aies fait des erreurs. Je pense que tu as suivi ton cœur. Ou tes 13 cœurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as fait ce que tu avais envie. C'est vrai. Oui, une phrase que j'aime bien, c'est « Romantiser sa vie pour s'y convaincre d'y rester ». C'est pas mal, ça. C'est exactement comment je le ressens. Voilà. C'est un beau message de fin. Merci beaucoup de vous devenue sur ma chaîne. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueillie encore une fois. J'espère que tu reviendras. Bah, pourquoi pas. Ok. Ok, elle n'a pas envie. Je me suis juste demandé pour quel type de vidéo. Alors, écoute, je ne sais pas. On a en parlé tout à l'heure. Ouais, justement. Parlons-en. On verra. Des vidéos sympas. T'inquiète. Ok. On regardera des paysages. Ok. C'est cool aussi. Urbains des paysages. Merci infiniment. N'hésitez pas à suivre Olympe sur tous ses réseaux. Elle fait de l'Insta. Elle fait du YouTube. Elle fait du streaming. Tu streames aussi ? Ouais, sur Twitch, ouais. Et vraiment, c'est que de la bienveillance. Et c'est que de l'amour. Moi, je vous fais des gros bisous. Nous aussi, c'est que de l'amour ici, les amis. Gros bisous tout le monde. Et puis, on se voit dimanche prochain. Bye bye. Bye bye.